Bonjour à tous, je suis actuellement sur le stand de Sony où on trouve le Xperia Z2, donc le successeur du Z1 sorti lors de l'IFA en septembre 2013. Alors on a un smartphone qui ressemble beaucoup à son prédécesseur, on a toujours des tranches en métal avec cette fois-ci le haut-parleur qui se trouve en dessous et non pas sur le côté, toujours des connectiques qui sont cachées par des petites trappes puisque le smartphone est certifié IP58, donc il peut être plongé dans l'eau. Au-dessus, les prises jack et un autre micro qui se trouve juste ici. Et bien sûr à l'arrière, le capteur photo de 20,7 mégapixels avec une optique G-Lens de Sony. Alors ce smartphone, il est toujours en verre minéral trempé à l'arrière et à l'avant. On va simplement gagner un tout petit peu d'épaisseur, perdre un tout petit peu de largeur et prendre un petit peu de hauteur par rapport au Z1 avec des dimensions globalement similaires, sauf que l'écran, au lieu de faire 5 pouces, fait 5,2 pouces, vous remarquerez sur les côtés des bordures qui ont été nettement réduites sur cet appareil. Alors à l'intérieur, on va avoir un processeur Snapdragon 801, le tout dernier de Qualcomm, avec une interface légèrement revue, on a aussi 3Go de RAM. Ici, vous remarquerez que nous avons deux parties dans la barre de notification. Voilà, pour éviter un tout petit peu la surcharge quand on a beaucoup de notifications, c'est sous Android KitKat, vous remarquerez donc les icônes en blanc au-dessus et la barre d'ailleurs en dessous qui est transparente. On va avoir la suite d'applications Sony, comme d'habitude Walkman, Album, les films et les PlayStation Apps. Également, une application photo, c'est elle qui fait le principal intérêt de l'appareil qui permet d'obtenir un mode auto-intelligent, toujours en 8 mégapixels. Il y avait eu des rumeurs qui proposaient du 15,5 mégapixels, c'était une erreur malheureusement. On va avoir à l'intérieur de l'enregistrement vidéo en 4K, et c'est ça qui constitue le principal intérêt de cet appareil, mais aussi Background Defocus, qui permet donc de prendre des photos avec de l'arrière-plan flou. Donc voilà, ici on peut obtenir, avec un petit traitement qui prend quelques secondes, des photos avec un flou d'arrière-plan qu'on va pouvoir maîtriser. Donc l'effet est bien sûr ajouté de manière logicielle. De même qu'on a une meilleure stabilisation numérique, justement, et pas optique, qui a été ajoutée à cet appareil. Globalement, il ressemble vraiment nettement au Z1. Il est toujours en Full HD d'ailleurs au niveau de l'écran, avec de meilleurs angles de vision, des couleurs un peu plus naturelles également. Elle me semble un peu moins jaune. L'appareil est relativement léger. On apprécie vraiment l'écran, qui est nettement moins petit par rapport à la surface générale du téléphone, ce qui est quand même assez avantageux. Il sera commercialisé en France au mois d'avril, donc là c'est confirmé. On l'aura à 699 euros. Et l'un de ses avantages que je ne peux pas vous montrer ici, ce sera ses performances sonores. Alors en haut-parleur, ici évidemment, mais aussi avec ses écouteurs, puisqu'on va avoir un système d'annulation de bruit actif. En fait, le système d'annulation se trouve dans le téléphone. Les écouteurs sont alimentés par le téléphone via la prise jack. Et théoriquement, vous pouvez économiser jusqu'à 98% du bruit ambiant. Ce qui veut dire que quand vous branchez vos écouteurs à votre téléphone et que vous prenez le métro ou le bus, vous allez pouvoir entendre votre musique sans mettre le volume à fond. Ce qui est assez intéressant sur ce type d'appareil, nettement utilisé comme lecteur multimédia, après tout, on a la fonctionnalité Walkman, c'est assez important sur un smartphone de chez Sony. Voilà pour le Z2 qui sortira donc au mois d'avril en France, qui est un bel appareil, qui renouvelle peu la gamme Z, mais qui apporte des fonctionnalités attendues sur ce type d'appareil et quelques innovations qui ne sont pas vues chez la concurrence. Merci.